Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices du colloque de me permettre de présenter les résultats de ma recherche en cours et de ce que j'ai pu développer notamment lors de mon séjour ici au NT2. Dire le tout de la vie, rendre compte de son tumultueux cafarnaum, tel me semble être l'enjeu principal de désordre, site internet créé, développé et alimenté par Philippe de Jonquière depuis le début des années 2000. Oeuvre hypermédiatique à la structure étoilée, il se caractérise par l'hybridation sémiotique et la transartialité dans un cadre oscillant entre l'autobiographique et l'autofictionnel. Sort de journal polyphonique en ligne, fortement marqué par l'activité photographique, il rejoue la pratique diaristique en convoquant de par son ancrage numérique texte, image et son. Composé de très nombreux projets, souvent à contrainte, il est également marqué par un processus d'expansion progressive non téléologique. Par mon intervention, il va s'agir de mettre en lumière l'esthétique anarchique de désordre en tant qu'elle est ou qu'elle serait au cœur de l'aspiration de de Jonquière à dépeindre l'existentialité. Et je verrai comment cette esthétique s'appuie sur des dispositifs non seulement médiatiques, mais aussi posturaux, poétiques et symboliques spécifiques. Sept traits saillants peuvent être dégagés du projet désordre. Je propose de les passer en revue en montrant en quoi il est possible de les rattacher à une esthétique anarchique. Cette interprétation est nourrie par la lecture de l'ouvrage d'André Ressler sur l'esthétique anarchiste et par celle de l'article de Christiane Voler consacré à l'anarchie esthétique. Travaux qui posent des cadres conceptuels qui ont éclairé l'élaboration de mon hypothèse. Le premier trait, s'opposer au grand homme, au grand écrivain, au maître, peut être déployé en cinq aspects. Tout d'abord, de Jonquière se donne à voir en toute simplicité. Il est un homme normal, si je puis me permettre, un homme du quotidien, qui affiche une vie assez traditionnelle, banale, en ce compris ses contraintes, que ce soit des embouteillages, devoir faire la vaisselle ou encore un séjour hospitalier, pour ne citer que trois exemples. De Jonquière a d'ailleurs un travail, il est informaticien, pour faire bouillir la marmite, selon l'expression qu'il utilise à de très nombreuses reprises. On est donc loin d'un imaginaire de l'artiste fantasque, extraordinaire ou seulement investi dans un travail de création. Ensuite, de Jonquière évoque ses influences. À travers notamment sa très petite bibliothèque, il met en scène et en jeu la littérature d'écrivains qui l'ont marqué, que ce soit Pérec, Beckett ou encore Cortassar. Il diffuse ainsi sur des ordres des extraits de textes d'auteurs qu'il apprécie, voire qu'il admire. Je vous montre ici trois exemples, que ce soit Antonin Arthaud, Martin Winkler ou encore Sophie Kalle. Le troisième aspect concerne le fait qu'il soit aidé dans la construction de son site par un développeur, Julien Kirch. Sans ce dernier, des ordres n'auraient pas la forme souhaité par de Jonquière. Et voici d'ailleurs un poste qu'on peut retrouver sur le site et qui représente une sorte de vademécoum de leur travail conjoint. Et je vais vous en lire un extrait. De réglages fins en modifications minutieuses, je vois l'application écrite par Julien ressembler miraculeusement de plus en plus à ce que j'avais envisagé au premier jour et qui n'était qu'une vue de l'esprit enrichie au passage de quelques suggestions toujours opportunes de Julien. Fin de citation. Le principe de coopération, de collaboration est donc au cœur de l'entreprise de De Jonquière qui vient désacraliser la figure de l'auteur solitaire. Cet aspect renvoie à l'idée anarchiste selon laquelle, et je cite ici Ressler, l'œuvre d'art de l'avenir sera un produit coopératif. Et cela, ça a été écrit en 1960. De Jonquière évoque aussi cet aspect coopératif en ce qui concerne la mise sur pied de son premier roman, Une fuite en Égypte, qui est sorti en mars dernier. Je vous montre ça ici. J'ai souligné en rouge les passages qui me paraissaient les plus saillants. Mais donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'est jamais tout à fait seul engagé dans la création. Par ailleurs, Désordre est également le lieu d'accueil et d'exposition d'œuvres ou de projets dont De Jonquière n'est pas le créateur. Le site est ainsi le lieu de rencontre entre l'univers déployé par De Jonquière et le travail d'autres artistes présentés comme des invités du site. Et on peut retrouver cette liste notamment sur une des pages. C'est de cette manière qu'une des plus belles pages de Désordre, selon De Jonquière, n'est pas de sa main ni de son initiative, mais de Thomas Deschamps. Et elle s'intitule « Trois girafes et deux limaces ». Dernier aspect de ce premier trait, une place est laissée aux lecteurs, visiteurs, arpenteurs du site. Bien que ce dernier ne puisse pas laisser de commentaires sous les éléments postés par De Jonquière au fil du temps, il peut y prendre part activement par l'investissement des hyperliens ou encore par différents jeux et notamment des mémories qui sont disséminées sur le site. Site qui représente plus que jamais le concept d'œuvre ouverte tel que développé par Umberto Eco. La lecture y est donc dynamisée, elle devient « lecte actur » pour reprendre le mot de Serge Bouchard. Le deuxième trait consiste à rendre compte d'un art en situation, c'est-à-dire faire vivre un art marqué par la spontanéité avec comme idée sous-jacente que l'acte créateur importe plus que l'œuvre elle-même. Cet aspect est rendu dans l'œuvre de De Jonquière par l'investissement du diaristique et plus particulièrement par le bloc-notes du désordre, section du site qui reprend la forme d'un blog, qui prend la forme d'un blog et qui donne à voir les coulisses, les coutures de la création et le récit au quasi jour le jour d'éléments de la vie de De Jonquière. Le fait que ce dernier donne également à voir l'arrière-plateau de son site, son arborescence par exemple, le fait qu'il déjoue la dissimulation habituelle réservé à ce qu'il y a derrière un site internet, des lignes de code notamment, et comme vous pouvez le voir ici, où il donne vraiment accès, ça participe également de cet art en situation. Je peux aussi vous montrer ceci. Le dispositif numérique et technique est donc mis en lumière et Spiros Simotas parle en ce sens du garage, endroit où l'on bricole et qui est de nombreuses fois évoqué par De Jonquière, mais comme lieu archétypal de l'œuvre. À travers cette exhibition du dispositif, cette réflexivité générale du geste de création ainsi que la monstration des outils de fabrication se joue, comme le souligne Serge Bouchardon, une tendance importante de la littérature numérique dont fait partie Désordre, sans cesse en train de réfléchir aux gestes qu'il apporte, aux outils dont elle se dote et dont la prégnance et la matérialité rejaillissent directement sur l'activité de lecture. C'est en outre en tant que perpétuel work in progress que Désordre est encore davantage inscrit dans une logique du processus plutôt que dans celle de l'œuvre finie, accomplie. Le parcours importe plus qu'un éventuel point d'arrivée. Troisièmement, il s'agit de valoriser le mouvement, le changement. L'art doit ouvrir, selon une formule de Ressler, à l'éternité des métamorphoses. La page d'accueil du site constitue l'exemple prototypique de ce principe. Elle offre en effet au regard un ensemble d'images disparates, une constellation de photographies qui constituent autant de portes ouvertes sur des mondes que sont les différents projets menés par De Jonquière depuis plus de 15 ans. Et cela en s'affranchissant des contraintes du sens et de l'unité. On pense spontanément à un tiroir rempli de souvenirs qui auraient été retournés. Mais surtout, et c'est ça qui est vraiment intéressant, d'une navigation à l'autre, la page d'accueil n'est jamais la même. Les images qui s'y trouvent s'y disposant différemment à chaque nouvelle actualisation. Je cite ici De Jonquière « La page d'accueil du désordre étant ce qu'elle est également extrêmement résistante au calcul de probabilité et qui envoie vers autant de pages qui sont faites de cette façon désormais curieuse et non fixe, autant vous dire que dorénavant plus personne ne voit la même chose sur le site du désordre. Sans compter qu'aussi nombreux que vous soyez à regarder cette page, et même plusieurs propositions de cette page, il est peu probable que deux visiteurs voient ne serait-ce qu'une seule fois la même combinaison. Et vous n'imaginez même pas à quel point cette pensée m'est agréable. » Fin de citation. « Désordre est ainsi une œuvre du mouvement, une œuvre en mouvement, marquée par une esthétique du flux continu et de la reconfiguration perpétuelle. Une fluence permanente et multidirectionnelle calquée sur celle du réel caractérise l'œuvre. Suivant le principe d'un perpétuum mobilé, propre à l'existence humaine, rien n'y est jamais fixé. De Jonquière ouvre au fluide des choses, comme pourrait le dire Michaud. Aussi, le site est engagé dans un perpétuel métamorphisme au sein duquel il s'agit d'accepter une certaine déprise. De Jonquière signifie explicitement qu'il souhaite que le visiteur de son site s'y perde. Je le cite « Le but de ce site n'est pas que vous puissiez vous orienter fiablement, son nom est en soi une indication vraie. Aussi, des surprises et des incohérences vous attendent. » Fin de citation. Une bonne partie du sens de désordre s'établit par conséquent à partir de son dispositif de dérive. C'est le processus qui agit et qui est porteur de la sémantisation de l'œuvre. L'anomie y est donc construite, voulue. La forme éditoriale de désordre va comme son nom l'indique, à l'inverse de l'impératif de simplicité, de stabilité et de manipulabilité qui est généralement le propre d'un blog. Accroissant les possibilités de n'importe quelle page imprimée, même la plus inventive, le numérique, l'écran, tel qu'investi par De Jonquer, permet de donner à voir et à ressentir un mouvement manifeste et effectif, de même que la mise en place d'un principe aléatoire total. Désordre met donc strictement à exécution l'impératif identifié une nouvelle fois par Ressler, selon lequel l'œuvre anarchique doit se prêter à un nombre infini d'exécutions. Le quatrième trait relève d'une mise à mal de l'imposé du conventionnel des catégories. Désordre déjoue les formes traditionnelles, de même qu'un principe d'uniformisation. Le site est tout entier tourné vers une logique du déformatage et de la reconfiguration perpétuelle. Il s'engage invariablement dans la déstabilisation et la transgression. De Jonquer, avec ses projets, dépasse par exemple un contexte strictement photographique ou strictement littéraire. Son œuvre se présente ainsi, à l'image de l'existence humaine, comme un patchwork de mille et un éléments rassemblés et mêlés entre eux. On est confronté à une texture fondamentalement hybride, le site déployant une forme et une structure hétérogènes, mixtes, fragmentées, ouvertes, qui échappent toujours et qui paraissent intotalisables. René Audet et Simon Brousseau, dans un article qui évoque la poétique de la diffraction de l'œuvre littéraire numérique, décrivent au sujet des ordres, je les cite, « une expérience de navigation sans cesse plus déroutante, complexe ». Fin de citation. En effet, le site est une œuvre labyrinthique, mue par une dynamique centripète, d'éclatement, d'échappé, de dispersion par rapport à un centralisme. En d'autres mots, il est mue par une logique de la périphérie. Désordre témoigne en ce sens d'un principe d'organisation à la fois rhizomatique et archipélagique qui valorise la mouvance contre le statisme, la multiplicité et l'hétérogénéité contre l'unitaire et l'uniforme. La photographie d'une pomme de terre ayant germé, que l'on retrouve sur le site, pourrait en constituer l'image prototypique. Désordre est également un lieu d'expérimentation. Avec son projet Ursula, par exemple, qui est un des derniers en date, cela sent fort. Et voici ce qu'il en dit. Le site est donc animé par l'idée de sans cesse tenter, de sans cesse faire surgir du neuf, d'aller vers de nouvelles formes, de s'engager vers l'inconnu. Il s'agit d'arpenter sans but sa garrigue personnelle, sans jamais tâcher de s'orienter et surtout sans souci du retour, comme le formule de Jonquer dans un texte en hommage à Samuel Beckett. C'est alors le concept d'informe que la photographie de la pomme de terre évoquée si avant rend bien, qu'il me semble pertinent de convoquer, afin de rendre contre de l'œuvre. On peut en effet parler de plasticité et de malléabilité des contenus présents et peu à peu accumulés sur le site, étant donné qu'une même image peut être utilisée dans le cadre de différents projets, de même que certains projets sont inscrits dans un processus évolutif. La matière du site est en ce sens, et comme vous l'aurez compris ou comme vous commencez à le comprendre, sans cesse réorganisée, ouvrant des parcours de lecture toujours nouveaux. En tant que lecteur-explorateur, on est à la fois confronté à un polymorphisme et à un principe d'indétermination persistant. Le cinquième trait consiste à refuser toute hiérarchie esthétique. C'est cette idée anarchique, déjà investie par les dadaïstes au début du XXe siècle, puis ensuite notamment par Fluxus, selon laquelle tout peut faire œuvre. Comme le formule Béatrice Bonhomme, il n'y a pas de hiérarchie parmi les choses du réel, c'est plutôt une question de poids d'existence, de poids de présence. « Désordre » se présente en ce sens comme un bric-à-brac qui amasse, mélange, hybride, y est réalisé un décloisonnement des pratiques artistiques. Le site constitue par conséquent un espace sédimenté, composé de matériaux divers et multiples, amoncelés et réarrangés dans un mélange parfois confusionnel. L'œuvre de De Jonquer est similaire en ce point à celle de la poétesse Valérie Rousseau qui, je cite, qui accumule pêle-mêle le tout venant du vivre, jouant à brouiller piste et frontière. Comme l'a noté René Audet, « Désordre » apparaît comme, je cite, « un nœud de ressources diverses, de nature médiatique variable. La photo, la vidéo, les extraits sonores entrent en dialogue avec le texte sur la base d'une intra-textualité justifiant les réseaux de liens tissés autour de l'œuvre. » Fin de citation. Le principe aléatoire qui se trouve au cœur de l'œuvre participe également de la perspective horizontale propre à l'œuvre anarchique. Est en effet octroyé une place, un espace d'exposition égal à chaque contenu du site. Ainsi que le revendique de Jonquer, depuis la page d'accueil, le lecteur-visiteur peut avoir accès à l'intégralité des projets qui y sont disséminés. « Désordre » est ainsi comparable à une constellation, image d'ailleurs reprise par de Jonquer lui-même. Et en fait, il l'a utilisée pour donner accès à tous ses projets. Donc image qui est utilisée par de Jonquer lui-même. « Désordre est une œuvre d'art également mue par un principe de liberté radicale où il s'agit de toujours emprunter de nouvelles pistes, de nouveaux tracés dont il est possible, voire souhaitable de se détourner pour éventuellement y revenir par la suite. L'œuvre est ainsi façonnée par une logique de la déliaison, du discontinu. Dans cette perspective, René Audet, encore une fois, assure que la continuité y est déroutée par la multiplication des fenêtres et des pages-écrans autant que par les contraintes des plateformes. » Fin de citation. Cette caractéristique, à la fois poétique et liée à la réception de l'œuvre, peut renvoyer à l'expérience ontologique de l'existence humaine qui est constituée de multiples strates. Le sixième et avant-dernier trait renvoie au fait de promouvoir le réel dans sa physicalité la plus immédiate et la plus nue. Exemplaire à cet égard me paraît le travail de de Jonquer, notamment en tant qu'il peut être saisi comme une œuvre du quotidien. Les différents projets qu'il a menés ne cessent en effet de traiter de l'infraordinaire. Les titres de certains d'entre eux le soulignent tout particulièrement. Je pense au quotidien, au petit journal ou encore à février. Il est donc exalté le pas grand chose, le presque rien, de même qui est mis en lumière le caractère composite, bigarré de la vie, ainsi qu'en témoigne son projet « La vie comme elle va » qui se présente sous la forme de photographies disparates superposées, venant dresser un chemin existentiel autre qu'agendaire, une constellation sensible qui affiche un paysage émotionnel et mémoriel filandreux. Dans « Désordre », œuvre des mille petits riens dont la succession aléatoire fait la vie de tous les jours, l'attention est portée au détail à ce qui relève de l'anecdotique de l'inaperçu. Elle est marquée en ce sens par un enjeu du minuscule et s'inscrit ainsi dans la continuité de celle de Georges Pérec dont De Jonquer reconnaît explicitement l'héritage. « Désordre » explore la vie courante et se situe donc en deçà de l'extraordinaire et du spectaculaire. Je cite De Jonquer « C'est le frêle espoir » non de retenir un peu de ce qui s'écoule, projet fantasque, mais de maintenir en pleine lumière ce qui justement reste et demeure dans l'ombre. Une ombre qui s'épaissit à mesure que s'entassent sur eux de nouveaux événements, pareillement minuscules et aussi peu aptes à émerger de la masse indifférenciée du temps qui englue ce que justement on oublie. Fin de citation. Cette perspective a pour but de relancer une dynamique sensorielle, comme peuvent en témoigner plusieurs montages photographiques fabriqués par De Jonquer, qui s'inscrivent par ailleurs dans la lignée des réalisations de Barbara Crane dont il a été l'élève, et qui est elle-même une des invitées du site. « Désordre » apparaît ainsi comme l'espace d'un approfondissement du réel qui donne lieu à ce Guillaume Leblanc nomme une réalité réinventée par des pratiques de l'ordinaire qui sont autant de contamination du réel par le possible. Le quotidien est investi par De Jonquer en tant que champ éternellement ouvert à la différence, en tant que lieu exempt de hiérarchie, en tant qu'un présent animé par l'expérience vécue mais réfractaire à toute classification pour reprendre les mots employés par Michael Schoengam. Dans la lignée du projet péréckien, De Jonquer vise ainsi à apprivoiser la banalité journalière pour en faire par la grâce du jeu le matériau d'une poésie du prosaïque. Il vise à raviver les résonances affectives qui peuvent s'établir entre un sujet et son monde environnant. De Jonquer part donc du réel, mais à travers différents dispositifs médiatiques, par exemple le quadrillage de mini-photos sur l'écran qui transforme les photographies de paysages en mosaïques abstraites, il en propose un traitement esthétisant. En effet, le site se fait espace particulier de configuration des sensations en ayant recours à des matériaux de nature médiatique très diverses. Il fait ainsi ressurgir la dimension sensible, sensorielle et éminemment affective de l'expérience du quotidien. Il refait du quotidien une expérience, un espace expérientiel, un lieu affectualisé. L'artiste Touchatou s'engage donc dans une reprise en charge subjective de la vie quotidienne, ce qui vient situer cette dernière sur le plan du vécu et du vécu le plus personnel. Il s'agit en d'autres mots de réhabiliter le quotidien comme lieu du sensible et de l'éprouver. Finalement, le dernier trait que j'évoquerai aujourd'hui est l'abolition de la distinction entre art et vie. Désordre est une œuvre dont le cadre se dissout et dissout, où le concept même de cadre est rendu inopérant. On ne sait pas vraiment jusqu'où va l'œuvre puisqu'elle renvoie vers d'autres sites, vers d'autres projets et travaux artistiques et, en tout premier lieu, vers la vie même de Philippe de Jonquière. Par ailleurs, s'inscrivant dans une logique de l'hyperlien, elle est sans cesse projection vers le dehors. Elle entraîne perpétuellement vers un ailleurs. Cet aspect de non-clôture de l'œuvre renvoie à ce que Samuel Archibald a appelé le troisième moment de la doxa hypertextuelle. Mais c'est également en tant qu'œuvre du quotidien que Désordre abolit la distinction entre art et vie. C'est par ce principe qu'elle se singularise de la plupart des autres œuvres hypermédiatiques. On peut d'ailleurs parler au sujet du site d'une œuvre-vie qui, s'engageant dans la profusion du quotidien, dans sa multiplicité, se veut comme un lieu ouvert d'éclosion des possibles, comme une ouverture vers les étendues infinies pour reprendre un syntagme employé par De Jonquer lui-même. En somme, Désordre ouvre à de nouvelles modalités d'existence, essentiellement pathiques et esthésiques, à partir de la reconfiguration esthétique anarchique de l'existence humaine qui l'opère et propose. La liberté artistique qui est celle de Désordre, par son déformatage, ses hybridations et ses expérimentations, peut renvoyée à la libre dissémination de l'existence dont parle Jean-Luc Nancy, qui ajoute qu'elle n'est pas, je cite, « la diffraction d'un principe ni l'effet multiple d'une cause, mais l'anarchie d'un surgissement singulier et donc par essence plurielle ». Fin de citation. Désordre remet ainsi de la liberté dans l'art, tout autant que dans le rapport à l'existence. L'art et l'existence y sont conçus comme devant être fondamentalement libres ou plutôt libérés. L'esthétique anarchique constitue par conséquent le principe poétique, mais également ontologique, qui permet de saisir au mieux la cohérence globale de l'œuvre de De Jonquière, qui ne cesse de mettre en lumière deux valeurs phares du mouvement libertaire, l'affranchissement et la réinvention, la remise en mouvement perpétuel. Merci pour votre attention. Applaudissements